sur les conditions de vie des personnes affectées par l'albinisme qui doivent jouir des mêmes droits que tous les êtres humains. C'est un reportage signé Pierre Kibande Soumouissa. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme bien perçue en République démocratique du Congo. Sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Tchoulombo, le panel d'accompagnement de sa mandature à la présidence en exercice des unions africaines a consacré la journée de mardi 19 octobre 2021 au tout premier colloque panafricain de sensibilisation sur l'albinisme au chapiteau Pullman Grand Hôtel Kinshasa. En cette journée de sensibilisation de la société, le président de la République et son épouse, la distinguée première dame Denise Miyakeru-Tshisekedi, sont venus s'éjoindre à l'assistance parmi laquelle la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU Bintou Keïta, des députés et sénateurs, des membres du gouvernement, des ambassadeurs, des représentants des systèmes et agences des Nations Unies en RDC et des délégations venues de différents pays du continent. Malgré la consécration de leurs droits, les personnes atteintes d'albinisme continuent de subir des discriminations, le réjet de leurs proches, la violence, des crimes rituels sous le regard indifférent de la société. C'est une situation que le chef de l'État, président de l'exercice de l'Union africaine, a stigmatisé dans son allocution d'ouverture du colloque appelant à l'arrêt de toutes les formes de discrimination des personnes affectées par l'albinisme. C'est un immense honneur pour moi d'ouvrir ce premier colloque panafricain de sensibilisation sur l'albinisme à Kinshasa. C'est en ma qualité de président en exercice de l'Union africaine que je me tiens ici pour exprimer tout mon attachement depuis des années, aux valeurs des droits de l'homme et au combat chez eux-mêmes, que nous devons mener ensemble contre toutes les formes de discrimination. La science nous dit que l'albinisme est une maladie rare, non transmissible et héréditaire, qui existe dans le monde entier, indépendamment de l'appartenance ethnique ou du genre. Quand l'albinisme est dû à une absence de pigmentation sur les cheveux, la peau et les yeux, il n'existe aucun remède à l'heure actuelle. Cette explication scientifique doit nous interpeller sur deux plans. Premièrement, sur le caractère inné, quasi incontrôlable de comment est-ce que nous venons ou non, autant on est albinos, autant on est noir, blanc, jumeau, gaucher, avec des cheveux blonds, avec handicap, etc. Deuxièmement, c'est une interpellation sur les fondements d'une discrimination basée sur des critères physiques que personne ne contrôle. Aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa pour défendre les droits des personnes atteintes d'albinisme. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui encore, dans de nombreux endroits au monde, être noire de peau ou être une femme continue d'être des motifs de discrimination et de violation des droits humains. René Cassin, l'un des pères de la Déclaration universelle des droits de l'homme, disait, je cite, « La méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité. » En effet, l'absence de connaissances, les préjugés et stéréotypes, la peur de l'inconnu, le manque d'éducation, sont autant de facteurs qui ont contribué à déshumaniser la personne atteinte d'albinisme, à faire deux des citoyens de dernière classe. Il nous faut combattre ces mentalités arriérées. Lutter contre les discriminations des personnes affectées par l'albinisme est non seulement un devoir, mais aussi une obligation à renchirer le président de la République. Auparavant, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, qui a notamment félicité le pays pour la création d'un département en charge de personnes vivant avec handicap au sein du gouvernement, le coordonnateur du panel d'accompagnement de la mandature du chef de l'État à l'union africaine, et tous les autres intervenants ont salué la tenue de ce premier colloque africain visant la sensibilisation de la société, la mise sur pied des plans d'action et des réformes en vue de l'amélioration des conditions de vie des personnes affectées par l'albinisme. C'est un colloque qui doit conduire à plus de solidarité africaine en faveur de ses frères et sœurs qui doivent jouir des mêmes droits que tous les humains. Au chapitre des réactions, la ministre des personnes vivant avec handicap, Mme Irène Esambodjata, s'est félicitée de l'organisation de ce premier colloque dont les assises doivent aboutir à une solidarité africaine inclusive en faveur des personnes atteintes d'albinisme. Regardez. L'ouverture du premier colloque panafricain sur l'albinisme a eu lieu ce mardi 19 octobre à l'hôtel Pullman à Kinshasa. Avec la présence très remarquée du couple présidentiel. D'après la ministre des personnes vivant avec handicap, Mme Irène Esambodjata, ces colloques panafricains a pour objectif de faire un état de lieu général de la situation de personnes atteintes d'albinisme en Afrique afin de prendre des mesures urgentes pour combattre toute forme de discrimination basée sur la couleur. Féliciter d'abord le président de la République pour son implication ainsi que la première dame parce que vous savez c'est un colloque qui s'organise pour la toute première fois sur le continent. Alors c'est un colloque qui amène à ce que nous puissions révisiter tout ce qui a été fait jusque-là par rapport à la question de personnes vivant avec albinisme. Et aussi c'est un colloque qui va tout droit nous amener vers l'évaluation du plan d'action régional par rapport à la gestion de personnes vivant avec albinisme parce que vous savez ce plan d'action a été adopté au niveau de l'Union africaine en 2017 et pour se terminer en 2021. Nous nous avons prévu d'avoir ce centre de recherche mais aussi centre de fabrication. Nous on ne va pas seulement mener des recherches soignées mais nous devons aussi fabriquer le produit et ça c'est intégré dans notre loi nationale qui est en élaboration au niveau du Parlement. Ces premiers colloques panafricains qui a réuni des associations d'albinos et des défenses de droits d'albinos a pour thème solidarité africaine pour une Afrique inclusive et intégrée en faveur de personnes atteintes d'albinisme. Une autre rencontre organisée hier à Kinshasa, c'est celle des états généraux de lutte contre la corruption. Des travaux ouverts par le premier ministre Jean-Michel Samal Koundé-Kengi, représentant personnel du chef de l'État. L'objectif de cette rencontre est de poser un diagnostic sans complaisance sur l'état de lieu de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Après le lancement d'un état des droits véritables en République démocratique du Congo dans les discours d'investiture du chef de l'État, l'heure est aujourd'hui aux états généraux de la lutte contre la corruption. Le premier ministre et représentant personnel du président de la République à ses assises de trois jours est revenu longuement sur les fléaux de la corruption et ses conséquences néfastes pour le développement d'une nation. Selon Jean-Michel Samal Koundé-Kengi, qui paraphrasait le chef de l'État, il n'y aura plus de pardon pour les récidivistes de ses antivaleurs. C'est ici l'occasion d'attirer l'attention singulièrement des magistrats et agents de police judiciaire qui doivent pleinement jouer leur rôle. La République n'accordera aucun pardon à ceux d'entre eux qui auront facilité ou couvert le tact de corruption ou de détournement des déniés publics. Il est à rappeler que, depuis la mise en place des structures des luttes contre la corruption par les chefs de l'État, les trésors publics respirent. Le chef de l'État a mis en place un service spécialisé dénommé Agence de prévention et de lutte contre la corruption. Le président de la République a voulu accentuer le contrôle des finances publiques en réactivant un autre service, plus vieux. Il s'agit de l'Inspection Générale des Finances. Au sein du gouvernement de la République et des différentes institutions, plusieurs mécanismes sont développés actuellement pour lutter contre la corruption, la fraude de tout genre et le coulage de recettes. L'embellie actuelle de nos finances publiques est donc l'œuvre de la conjugaison et des efforts de toutes les institutions que je viens de citer. Tous les efforts pour l'éradication de la corruption s'avèrent permanentes et régulières pour permettre les partages équitables des ressources du pays à tous les Congolais à rassurer les chefs de l'exécutif national à l'assistance. La corruption est un frein pour le développement, a affirmé la ministre d'État à la Justice, Rose Mutombo, qui a salué les parrainages du chef de l'État des 16 États généraux, assise appelée à tourner la page définitive de la corruption sur toutes ses formes. Organisés avec l'appui du PNUD, ces États généraux de la lutte contre la corruption à la République démocratique du Congo visent à établir les causes de ces mots pour départir de la théorie à des fins pragmatiques. Organisés avec l'appui du PNUD, ces États généraux de la lutte contre la corruption à la République démocratique du Congo visent à établir les causes de ces mots pour départir de la théorie à des fins pragmatiques. En dehors de nos frontières, à Dubaï, le ministre des Affaires étrangères a signé un protocole d'accord avec des investisseurs. Regardez. Ils voient enfin le bout du tunnel. Ceux-là, ce sont ces Congolais résidents en Afrique du Sud qui attendent leur passeport depuis plus de deux ans. Ce jour, 395 passeports ont été présentés au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula et Seron Hachemini, sous peu, au pays de Mandela pour que les requérants rentrent dans leurs droits. Plusieurs éléments militent en faveur d'un contrôle rigoureux des missions diplomatiques comme l'a initié le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, en Afrique du Sud. Près de 133 demandes ont été formulées à l'ambassade de la RDC, à Pretoria, mais les traces n'ont jamais été retrouvées dans les serveurs à Kinshasa. Le passage, en tout début de ce mois d'octobre, de Christophe Lutundula à la commission économique et financière du Sénat, a lévé un pan du voile sur l'opacité qui a caractérisé la gestion des missions diplomatiques congolaises. C'était plutôt les activités du ministre des Affaires étrangères en Afrique du Sud. Parlons enseignement à présent. L'enseignement primaire, secondaire et technique est handicapé pour cette année 2020-2021. des grèves déclenchées par certaines écoles conventionnées. On constate un surpeuplement des élèves dans les écoles privées. Quant à ce, on demande aux autorités de trouver une solution intermédiaire pour la reprise effective dans toutes les écoles de la République. D'une moyenne de 30 élèves au double, le salle de classe des écoles privées au bord de la saturation. La grève déclenchée par certaines écoles conventionnées, jugées illégales par le gouvernement, serait à la base de l'exode constaté. Deux élèves du public vers le privé. Le cas de l'école Massamba illustre bien cette situation qui, selon certains, serait passagère. En attendant que les violences accordent entre l'État employeur et les bancs syndicals. La rentrée scolaire 2021-2022 a été effective, suivie de l'actualisation du potentiel des enseignants. C'est une rentrée en fête qui, pour nous, est heureuse parce qu'elle coïncide avec la date de la création de l'école. Une aubaine pour les privés qui voit les affaires prendre une courbe ascendante. Aux côtés de ces tableaux, Massamba, créé le 4 octobre 1965, une coïncidence pour la rentrée scolaire 2021-2022, a célébré un 56e anniversaire. 56 ans au profit de l'éducation des enfants. Le 4 octobre 1965, le code d'avis, 56 ans d'existence. Vraiment, c'est une année interpellatrice pour nous autres. Pendant les 56 ans, nous avons hérité d'une administration rigoureuse, juste, transparente et inclusive, et des promotions aux résultats élogieux. Investir dans l'éducation, c'est investir pour les futurs. Les travaux de réhabilitation du port Calais, au sud de Kivu, évoluent normalement, c'est le constat du conseiller, du président de la République. Journée historique pour la population de la commune d'Inguiringiri, précisément celle habitant sur l'avenue Makanza, et qui n'a jamais vu une couche d'asphaltage depuis 1960. Ce mardi 19 octobre, l'entreprise Basmastik a procédé à la réalisation d'une planche d'essai du produit Basmastik sur une distance de plus ou moins 1 km. Une opération qui vient renforcer la stabilisation de la route. Après les travaux d'assainissement de la pose de la couche des fondations et de base, l'heure est au bitimage de Makanza, Kireli, 5 Grandes Avenues, jusqu'au 24 novembre. Devant la mission des contrôles du Laboratoire National et de l'OVD, les premiers résultats sont satisfaisants. La population bénéficiaire s'en félicite. Je remercie le chef de l'État. Ce genre de travaux devraient être faits depuis plusieurs années. Qu'il continue et que Dieu le garde. C'est vraiment une bonne chose et j'ai vraiment satisfait ma crassée qu'on a vu ce peuple congolais dans l'ensemble. Grexet a bien compris que la stabilisation du sol est une étape importante dans la construction d'une bonne route. Stéphane Mondadi, déjà de cette entreprise, rassure. Nous faisons ce que le président nous a demandé. Passer à la vitesse supérieure, terminer le travail, donner la route durable, solide. C'est ce que nous sommes en train de faire. Base Mastic, une technologie innovante, est une nouvelle approche de la construction des routes pour augmenter leur durée. L'imprégnation de base Mastic, en contact avec les vrais matériaux, ça donne 15 à 20 ans. Chile Jelou entre dans sa deuxième phase importante. Pendant ce temps, le chargement de la couche des fondations s'est poursuit. Makanza ressemblera bientôt à d'autres routes dans la capitale congolaise. C'était plutôt la réalisation du projet Chile Jelou à travers la pose de la base Mastic pour la stabilisation du sol et le renforcement des routes à Ngieringiri. Passons à autre chose à présent. Publication le mardi 19 octobre 2021 devant le Parlement au Palais du Peuple du Rapport annuel 2020. Des résultats sur les droits de l'homme en République démocratique du Congo. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, M. Mwamba Shikumbwe, a dévoilé le contenu de ce rapport consacré à quelques avancées enregistrées sur le plan civil et politique, mais aussi les abus majeurs commis dans quelques entreprises de l'État et privées. C'est un reportage de Rodépenda. La Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, a publié ce mardi 19 octobre 2021 le rapport annuel 2020 devant les élus du peuple présents dans la salle de spectacle. Maître Mwamba Shikumbwe, président de la CNDH, a brossé tous les travaux réalisés par la CNDH sur toute l'étendue du territoire national, spécialement dans toutes les entreprises de l'État et les privés. Quelques avancées enregistrées par la volonté politique du chef de l'État sont présentées dans ces rapports, tels les droits civils et politiques, à travers la lutte contre l'impunité, la libération des détenus pendant la période de la COVID-19, mais aussi la libération par la grâce présidentielle des condamnés. À cela s'ajoutent les droits économiques et socioculturels, à travers la lutte contre la corruption. Les rapports font état aussi de quelques violations des droits de l'homme en dénonçant les quelques abus majeurs commis par quelques entreprises. Mais au-delà de tout, plusieurs recommandations ont été formulées, à l'intention de différentes institutions du pays, notamment la présidence de la République, le gouvernement, ainsi que les cours et tribunaux, qui touchent directement la vie de la population congolaise. La CNDH étant une institution d'appui à la démocratie, l'intérêt de la population est au-dessus de tout, a souligné le président Maître Mambamou Chikonke. Les violations et atteintes aux droits de l'homme enregistrées par la Commission nationale sont notamment la lenteur dans le traitement des dossiers des détenus suite à l'insuffisance des magistrats, les décès, malnutrition et autres maladies dans les prisons et dans les cas chauds liés aux mauvaises conditions carcérales. Vous allez corriger avec moi qu'il s'agissait du président du CNDH, Mwamba Mouchikonke. Devant la Commission sociale et culturelle de l'Assemblée nationale, le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Bougi Sangara, assure d'un accroissement de 12,2% de cotité et sécurité sociale des agents publics de l'État. C'est un reportage de Rikki Zuzler. Quelle est le sort réservé à la catégorie des agents retraités par l'administration publique congolaise ? Une question bien prise en compte par le gouvernement. Confirmation du ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Bougi Sangara, invité à la Commission sociale et culturelle de l'Assemblée nationale. Cette commission voulait s'intéresser également au respect des engagements financiers du pouvoir public vis-à-vis de l'agent de l'État. Je viens donc de rassurer notre commission que le gouvernement de la République, non seulement s'engage à payer mensuellement sa cotité en termes de versement pour les contributions à la Caisse nationale de sécurité sociale, mais aussi à étendre, c'est l'une des ambitions du gouvernement, cette caisse, non seulement à d'autres provinces, parce qu'elle n'est pas encore installée sur l'ensemble du territoire national, mais aussi à élargir les champs d'application aux autres secteurs de la fonction publique. Cet exercice du ministre d'État Bougi, qu'accompagné le vice-ministre du Budget, Élisée Bokoumoana, a bien fixé la commission en plein examen du projet de loi portant régime spécial de la sécurité sociale des agents publics de l'État. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa-Tongba, a présidé une séance de travail avec les autorités de l'Office congolais de contrôle et un panel des agents et cadres de l'OCC au menu. Le bilan a mis par cours de cet établissement public après la désignation d'une nouvelle équipe dirigeante. Jean-Lucien Boussa-Tongba a tenu à faire sans complaisance un bilan à mi-parcours de prestations de l'OCC. La rentabilité de cet établissement public, la gestion de ressources humaines, l'application de recommandations de l'IGF et de la tutelle ont été au centre de cette grande réunion d'évaluation. À ces jours, en ce qui concerne la rédévalibilité, les agents sont payés régulièrement chaque 25 du mois. Vous savez, c'est le président de la République, son ex-exemple public, qui est le président de l'Union africaine. C'est lui qui est en train de manadier à travers le ministère du Commerce extérieur, cette zone de libre-échange continentale. Un des manières les plus importants est l'OCC. Le plateau technique de l'OCC à travers les 30 laboratoires sont renforcés. Le ministre Jean-Lucien Boussa se dit satisfait de la qualité du travail effectué. Et donc je suis, en tant que ministre des tutelles, satisfait, en tant que membre du gouvernement de la République, aussi satisfait. Et la vision du président de la République de pouvoir mettre en place des nouvelles équipes a été une vision, à mon avis, très adéquate. Même la délégation syndicale soutient la politique managériale de la nouvelle équipe dirigeante. Conduite par le PCA de l'OCC AI, Lambert Osango, la délégation était composée du directeur général par intérim, Gabi Lubiba Mampouya, du directeur général adjoint par intérim, Romain Lobon-Tekeshawachibouaboua, de représentants de la délégation syndicale, et des agents et cadres de l'OCC. Une lutte contre la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé s'est entretenu avec une délégation de l'Union africaine. La délégation du Centre africain des contrôles et des préventions des maladies africasides ici veut appuyer le gouvernement congolais dans l'éradication de la maladie à virus d'Ebola qui sévit actuellement en République démocratique du Congo, plus précisément dans le Nord Kivu. C'est ce qui ressort de l'air entretien avec le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbungani, et la vice-ministre Véronique Killumbankoulou. Les coordonnateurs terrain d'Africaside ici expliquent. Nous sommes venus appuyer le pays dans le cadre de la réponse contre la maladie à virus d'Ebola, mais aussi la managite. Nous avons une délégation qui est venue d'Ebola pour présenter d'abord les civilités, donner une idée générale de leur mission, informer au ministre que l'équivalent de se déplacer là où il y a l'épidémie pour palper les besoins dont le pays a pour que l'Africaside ici puisse assister au pays. Nous allons travailler ensemble pour identifier ces dons encore apportés au pays. De son côté, le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbungani, a promis toute l'assistance de l'exécutif national à la délégation d'Africaside ici. Nous sommes là pour appuyer le pays, ça c'est primordial, comme nous appuyons tout le pays du continent, surtout dans la lutte contre la pandémie Covid-19, Ebola et la managite. Africa-CDC est un organe de contrôle et de prévention des maladies pour les comptes de l'Union africaine. Campagne de l'unité de la cohésion nationale, la ministre auprès, le président de la République, professeur Nana Manwanina, poursuit avec la sensibilisation de la population à la vision du chef de l'État. Jacques Kabwaba nous propose l'étape de l'Odja dans le Sankourou. Après les provinces du Congo, Kuilu et Kassai orientale, direction l'Odja dans la province de Sankourou, où la ministre après le président de la République poursuit sa tournée de sensibilisation à l'unité et à la cohésion nationale. Un bon pédagogue, professeur Nana Manonina Kiumba, n'a pas lésiné à éveiller la conscience de la population de cette partie de la République démocratique du Congo sur la quasi-totalité des sentiments de solidarité, de cohésion et de l'unité nationale. Nous allons parler de la campagne de cohésion et de l'unité nationale. Autrefois, nous étions au Kuangu, au Kuilu, à Mbujimai et aujourd'hui nous sommes au Sankourou pour transmettre le message du chef de l'État. C'est notre devoir à tous d'accompagner le chef de l'État dans sa vision du développement de la République démocratique du Congo. L'Odja, dans son ensemble, a apprécié ce message et a promis son accompagnement de cette vision du Grand de la Nation, Félix Antoine Tshiseké de Tulombo, dans cette campagne d'éveil patriotique. 25 ans après le décès de l'épouse de feu, le président Kassavobo, les enfants du couple présidentiel, ont fait découvrir au public l'égalité de Hortense Ngoma Massuna, première première dame de la République démocratique du Congo au cours d'une cérémonie. Françoise Boué-Labouaqui. Elle est restée toujours dans l'ombre, aux côtés de l'homme. Nous pouvons comprendre le silence autour de la vie de cette brave aux qualités exceptionnelles, partagée en héritage, aujourd'hui, par la dynastie. 25 ans après sa disparition, l'épouse du président Joseph Kassavobo a été célébrée à l'initiative de sa petite-fille, qui porte son nom. Le 24 mars 2019, elle perdra son époux et se retrouvera à devoir assumer seule la charge. Son mari, vénéré à Singhini au Congo central, la défunte première First Lady détenait seule le secret du mystère du personnage par ses valeurs d'homme intègre et visionnaire. Je célèbre ma maman tous les jours. Il n'y a pas un jour en particulier où je ne la célèbre pas. Ce n'était pas que notre maman à nous, c'était la maman de tous les Congolais, les Congolaises, à qui elle aimait donner plus que son cœur pouvait donner. Hortense a connu l'exil. Femme modèle dans l'humilité et la grandeur d'âme, avec son homme, ils ont été mis à résidence surveillée accompagnée de leur fille aînée, Rose Kassavobo, dans des conditions dramatiques après le coup d'Etat de 1965. En 1992, elle fut invitée à la conférence nationale souveraine. Elle a eu le goût de la politique dans laquelle elle baignait, déjà au point de devenir députée au Parlement, de transition. Décédée à Kinshasa à l'âge de 73 ans, Hortense Goma a obtenu la médaille de l'Ordre national des Léopards. La COVID-19, on vit et on continue de vivre avec elle à travers le respect des gestes barrières. La population a été sensibilisée sur le lavage de mains. Le terrain Mbeka, situé au quartier 7, dans la commune d'Angeline, a servi de cadre pour Sèvres Vetchaldrem, une organisation internationale, de procéder à une journée de sensibilisation de la communauté de cette partie de la capitale au lavage des mains. geste connu et simple, mais pas souvent négligé. Plus on se lave les mains, plus on évite des maladies, des mains sales. Et ces maladies sont nombreuses, notamment la malaria, la typhoïde, le choléra, la COVID-19. Toutes ces maladies sont appelées des maladies des mains sales. Mais si nous voulons garder notre population intacte et en ajouter même, il faudrait qu'on, d'eurs et déjà, qu'on commence à sensibiliser les enfants dès l'école primaire qu'ils s'habituent à laver les mains au savon. L'organisation de cette matinée de sensibilisation a été appuyée par Sèvres de Chaldren. Pour cette structure internationale de défense des droits des enfants, le lavage des mains constitue un pilier essentiel dans la lutte contre la mortalité infantile, mais surtout, et aussi en cette période de lutte contre le coronavirus. Nous avons rappelé que le lavage des mains c'est un geste salitaire. Il nous aide à sauver les vies de différentes personnes. Plus de 5 000 enfants meurent des maladies des mains sales parce qu'ils ne se lavent pas correctement les mains. Se laver les mains, c'est une chose et se laver correctement les mains en est une autre. Aujourd'hui, nous avons voulu que tout le monde se lave correctement les mains et pendant les moments critiques. Avec le lavage des mains, l'avenir est à la portée des mains. Merci, Rodé Panda. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal, Madame, Monsieur. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. 13h30, Georges-Frédéric Ndibou. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada